L'hypertension artérielle non traitée a comme complication principale l'accident vasculaire cérébral. Cette complication a fait l'objet d'incroyables nombres de résultats, d'études, pour essayer de préserver les hypertendus de l'accident vasculaire cérébral. Toutes ces études ont toujours été bénéfiques et positives, en particulier lorsqu'on utilise les médicaments antihypertenseurs. Depuis 60 ans, on a la preuve que les premiers médicaments antihypertenseurs, les diurétiques, avaient la démonstration du bénéfice pour prévenir l'accident vasculaire cérébral. Toutes les autres classes d'antihypertenseurs qui sont venues après les diurétiques, les bêtas bloquants, les antagonistes calciques, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, ont tous fait la démonstration de la prévention des accidents vasculaires cérébrales de l'hypertendue. Donc il est évident que si l'on veut convaincre un patient de pouvoir suivre un traitement au long cours, c'est avec l'argument de lui dire que si vous prenez votre traitement, vous serez préservé des accidents vasculaires cérébraux provoqués par l'hypertension artérielle.